Le caniche royal est un chien hybride né d'un croisement entre le barbet français et le chien d'eau hongrois. Il possède l'intelligence caractéristique des caniches et est très agréable au quotidien. Dans cette vidéo, nous verrons le caractère du caniche royal, son éducation, son mode de vie, sa santé, son alimentation, ses origines et bien plus encore. Alors allons-y ! Quelles sont les caractéristiques techniques du grand caniche ? Sa taille est de 40 à 60 cm au garrot. Il pèse entre 20 et 25 kg. Son poil peut être bouclé ou cordé mais dans tous les cas, il sera abondant, fin et laineux. Si vous en désirez un, il vous en coûtera entre 1000 et 2000 euros. La couleur de sa peau peut être noire, blanche, marron, fauve ou grise. Enfin, il peut vivre jusqu'à 14 ans. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Parlons maintenant de l'éducation du caniche royal. De par sa grande intelligence, le caniche royal est un chien facile à éduquer. Il faudra toutefois l'éduquer très tôt et de façon suffisamment ferme sans bien sûr entrer dans la brutalité. Il ne le supporterait pas. Un autre point important est que le caniche royal supporte difficilement la solitude. Cela peut l'amener à développer des problèmes d'agressivité et ou de possessivité. Durant vos absences, il peut également se défouler sur vos effets personnels s'il n'est pas correctement éduqué. Pour éviter ou corriger ses comportements, je vous recommande chaudement la méthode du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que vous retrouverez dans la description. Je vous recommanderai également une phéromone 100% naturelle qui lui permettra de mieux gérer son stress durant vos absences. Vous la retrouvez aussi dans la description. Faisons maintenant un petit point sur son caractère et sur son mode de vie. Le caniche royal est intelligent et très polyvalent. Même s'il peut se montrer calme et discret, il aura besoin d'être stimulé avec plusieurs sorties quotidiennes. En effet, son passé de chasseur fait de lui un chien qui aime se dépenser. Attention donc à ne pas le laisser sans rien faire. Sachez aussi que le caniche royal n'aboie pas beaucoup. Et oui, quand je vous disais qu'il était calme et discret, je plaisantais pas. Il conviendra donc parfaitement à la vie en appartement avec des voisins. Comme nous l'avons vu, il a besoin de se dépenser et adore aussi nager. Vous pourrez donc lui proposer des activités telles que des balades, de l'aubé rythmée, du canicross, du pistage et bien plus encore. Je vous mettrai un lien sur mes articles sur ses différentes activités dans la description. Si vous vivez dans un endroit où l'hiver peut être très froid, je vous conseille de lui acheter un manteau que je vous mettrai dans la description. Enfin, le caniche n'aura aucun problème à cohabiter avec les enfants car il est très joueur et affectueux. Attention car il faut mettre en place des bonnes règles de vie pour garantir leur sécurité. Quant à l'entretien du caniche royal, il faudra prévoir une coupe régulière chez un toiletteur professionnel et entretenir son pelage de manière quotidienne. Je vous mettrai dans la description un lien vers une brosse qui vous aidera en ce sens. Pour ce qui est de l'alimentation du grand caniche, il faudra prévoir une ration quotidienne de 270 à 370 grammes de croquettes. Pour déterminer cette ration avec précision, je vous conseille d'en discuter avec votre vétérinaire. Le caniche royal aura besoin de croquettes de qualité, comme celles que je conseillerai dans la description. Sachez que vous pouvez également opter pour le nourrir avec des rations ménagères. Là aussi, n'hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire. Parlons maintenant de la santé et des maladies fréquentes chez le caniche royal. Souvent, le caniche royal pourra souffrir de maladies comme la dyslapsie de la hanche, l'atrophie progressive de la rétine, l'épilepsie, les problèmes cardio-pulmonaires, l'affection de l'épiderme ou encore des otites. Évoquons à présent les origines du caniche royal. On doit le succès de cette race à la noblesse française. A l'époque, les grands caniches avaient la réputation d'être à la fois de bons animaux de compagnie et de remarquables chasseurs. Toutefois, ce n'est que vers le 15e siècle qu'il aurait évolué de statut de chien de chasse à celui de chien de compagnie, lorsque les membres de la noblesse constatèrent la douceur de son tempérament. Même s'il est polyvalent, le caniche royal fait partie depuis cette époque de la catégorie des chiens d'agrément. En résumé de la vidéo, le caniche royal supporte mal la solitude, c'est un chien calme qui n'aboie pas et qui aime se dépenser, c'est un chien affectueux qui n'aura pas de soucis avec les enfants, c'est un chien hybride dont le pelage devra être entretenu quotidiennement. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est le moment de liker et de vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. A très bientôt.